Musique Je suis une étoile, partout où je parle, je prie, je suis à la tiède Vous savez la Bible dit que je me suis choisi un peuple Je comprends pas là que ce n'est pas tout le monde Qui a l'opportunité de venir à l'église Il y a certains qui ne trouvent pas l'opportunité La grâce de pouvoir l'adorer Mais certaines personnes ne manifestent pas leur reconnaissance à l'égard de Dieu Mais si toi tu t'es déplacé en ces lieux C'est parce que tu as fait un constat Et tu as réalisé Dormir Se réveiller C'est un miracle Marcher Ou soit se mouvoir C'est un miracle de Dieu Apprendre Ou soit à regarder Avoir la vue C'est un miracle de Dieu Entendre C'est un miracle de Dieu Parler C'est un miracle de Dieu Il y a certaines personnes Qui étaient endormies Qui n'ont pas pu se réveiller Il y a certaines personnes aussi Qui se sont réveillées et matées Qui ont perdu même La vue Ils n'ont pas eu l'opportunité De voir Mais Dieu t'a fait la grâce Et Dieu t'a protégé Il a protégé tous les mondes de ton corps C'est un miracle de Dieu J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour cela J'aimerais que tu acclames le Seigneur pour cela J'aimerais dire à quelqu'un Avant d'entrer dans le but du sujet Je veux simplement dire au peuple de Dieu Vous savez Avec Dieu Avec Dieu Avec Dieu Il y a des principes Et si nous ne respectons pas ces principes Nous ne pouvons pas bénéficier de la grâce de Dieu Vous savez La Bible déclare que Chaque chose a son temps Et je ne comprends pas là que Même si je n'ai rien aujourd'hui Et que je marche Que je respire Je sais qu'il y a un temps Où je peux m'alarmer Mais il y a aussi un temps Où je peux me réjouir Pourquoi ? J'ai compris une seule chose L'homme a l'intelligence De fabriquer la montre L'homme a l'intelligence De fabriquer la montre Et d'indiquer l'heure Mais j'ai compris que L'homme dans la fabrication de la montre Est limité à un certain point Nous pouvons fabriquer la montre Mais nous ne pouvons pas fabriquer le temps Tu peux avoir une montre sur ta main Qui peut t'indiquer l'heure Mais le temps Appartient à Dieu Le temps Appartient à Dieu Tu peux te dire un seul jour Je me lève à 10 heures Je dors à 18 heures Mais qu'est-ce qu'il peut te dire ? Que tu peux te réveiller à 20 heures C'est Dieu seul Qui a le maître des temps Et des circonstances Qui me donne un amène et bien Et je veux aggraver les choses Qui poussent dans son amène Et je veux provoquer un miracle ce soir Non, dis Amen Dis Yes Dis Amen Dis Yes Alléluia Nous sommes toujours Dans notre thème Le prix à payer Tout ce qu'on vient dit Le prix à payer Non, je ne t'entends pas Dis le prix à payer Et le sous-thème Que je me rétrait C'est que dans le prix à payer L'éternel est avec toi Dis à ton voisin Dans le prix à payer Non, dis-lui Dans le prix à payer In the price to pay Dis, l'éternel est avec toi The Lord is with you Nous allons aller rapidement We go quick Quelqu'un a sa Bible avec nous Do you have your Bible ? Nous allons prendre le livre de We take the book of De Jérémie le chapitre 1 Jérémie The first chapter A partir du verset From 17 17 Gérémie Père nous voulons te rendre grâce Viens nous parler en ce jour Viens te révéler à nous Au nom de Jésus Dis Amen Oui Et toi Saint terrain Lève-toi Et dis-leur Tout ce que je t'ordonnerai Et toi Saint terrain Saint terrain Lève-toi Lève-toi Et dis-leur Et dis-leur Tout ce que je t'ordonnerai Tout ce que je t'ordonnerai Ne tremble pas Ne tremble pas En leur présence En leur présence Dis à ton voisin De peur que je ne te fasse trembler Devant eux Devant eux, oui Voici Voici Je t'établis en ce jour Je t'établis en ce jour Sur tout le pays Comme une ville forte Sur tout le pays Comme une ville forte Une colonne de fer Une colonne de fer Et un mur des reins Un mur des reins Contre les rois de Juda Contre les rois de Juda Contre ses chefs Contre ses chefs Contre ses sacrificateurs Contre ses sacrificateurs Et contre le peuple du pays Ils te feront la guerre Ils te feront la guerre Dis à ton voisin Ils te feront la guerre Dis à quelqu'un Dans le prix à payer Ils te feront la guerre Oui, allons-y Ils te feront la guerre Mais Ils te feront la guerre Mais Ils ne te vaincront point Ils ne te vaincront point Car Car Je suis avec toi Je suis avec toi Pour te délivrer Pour te délivrer Dis l'éternel Dis l'éternel Alors en Josué Le chapitre 1 Le verset 5 Nul Ne tiendra devant toi Nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras Tant que tu vivras Je serai avec toi Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse Comme j'ai été avec Moïse Je ne te délaisserai point Je ne te délaisserai point Je ne t'abandonnerai point Je ne t'abandonnerai point Acclame très fort le Seigneur Nous avons assisté ici Depuis le déroulement De ce programme De ces quatre dimanches Qui a pour terme Le prix à payer Nous avons compris Beaucoup de choses Dans ce thème Et ce soir Dieu me fait la grâce De partager Ce sous-thème avec vous Qui est dans le prix à payer Je serai avec toi Dis Amen bien Dis Amen bien Je veux dire simplement Quelque chose ce soir Vous savez Que dans le cours de la vie Le fait même D'aller au travail C'est un sacrifice que tu fais N'est-ce pas Si tu ne vas pas au travail Tu ne vas pas manger On a l'habitude de dire Que l'avenir appartient A ceux qui se réveillent tôt Mais moi je dis Il y a certains Qui se réveillent tôt Qui ne voyaient rien Dans leur vie Le problème Ce n'est pas De se réveiller tôt Mais quand tu te réveilles tôt Qu'est-ce que tu as La capacité de réaliser Écoute-moi bien L'avenir N'appartient pas Aux paresseux L'avenir N'appartient pas A ceux la même Qui passent le temps A seulement dormir A s'asseoir Mais l'avenir Appartient Aux courageux L'avenir Appartient A ceux qui ont la capacité De relever les défis Malgré les circonstances De la vie Écoutez-moi bien Voici une histoire Que nous avons eu L'opportunité de lire La Bible nous parle De Jérémie Jérémie est un jeune Comme moi Jérémie est un jeune Que Dieu a pris Dès son jeune âge Et le choix de Dieu Est tombé sur Jérémie Le sort Est tombé sur Jérémie Dieu dit à Jérémie Lève-toi C'est terrain Lève-toi C'est terrain Lève-toi Fais ceci Fais cela Il donne des ordres A Jérémie Il encourage Jérémie Il dit à Jérémie Sois fort moralement Il dit à Jérémie Fortifie-toi Pourquoi ? Parce que Il veut donner Une opportunité A Jérémie De pouvoir Relever un défi Je veux dire à quelqu'un ce soir Avant que Dieu ne t'établisse Il permet à ses cœurs Tu sois fort moralement Tu sois fort mentalement Parce que si ton mental est obligé Tu ne peux pas Conquérir Ou relever des grands défis Je veux dire à quelqu'un ce soir Tu ne peux pas conquérir Sans avoir un mental fort Tu ne peux pas relever des défis Sans avoir une pensée positive Il dit à Jérémie Je veux t'établir Mais voici ce que tu dois faire C'est terrain Prends courage Lève-toi Je veux dire à quelqu'un ce soir Le bonheur Ne viendra jamais Lorsque tu es assis Tant que tu resteras assis Tu ne verras rien changer dans ta vie Il te faut te lever Il te faut prendre des décisions Écoute-moi très bien Tant que tu restes assis Rien ne marchera pour toi Mais lève-toi Prends une décision Et source de mentalité C'est en cela que Tu verras la main de Dieu Se manifester dans ta vie Qui m'étonnera dans la main de bien Et je veux expliquer des choses Dans ce défi Ou dans ce prix à payer L'éternel est avec toi Tous les jours de notre vie Et confronter un prix Que nous devons payer Écoute-moi Par moment même quand tu dors Tu as même peur De savoir qu'est-ce qui peut t'arriver Le lendemain Tu te demandes Tu te poses des questions Est-ce que le lendemain sera meilleur Mais je veux simplement te dire une seule chose La Bible déclare Ne te soucie pas du lendemain Car le lendemain prend soin de lui-même Je veux dire à quelqu'un ce soir Écoute-moi très bien Tu as un prix à payer Le parcours que tu es en train de faire Le prix que tu es en train de payer Je veux simplement te dire Ne pense pas que tu es seul Ne pense pas que tu es seul dans ton combat L'éternel est avec toi L'éternel marche avec toi Tu n'es pas seul Dans ce combat Auquel tu es confronté Je veux simplement te dire Nous ne naissons pas Dans la victoire Nous ne sommes pas nés Pour obtenir la victoire Mais avant même que nous naissons Nous sommes déjà victorieux Viens te le prouver Je veux dire à Jérémie Depuis le sein de ta mère Je t'avais déjà établi Je t'avais déjà consacré Prophète des nations Je veux dire à quelqu'un ce soir Écoute-moi très bien En vous même Quelle c'est que tu es L'éternel L'éternel avait déjà Péconçu ces choses Je veux dire à quelqu'un ce soir Ne pleut pas Parce que le bonheur Que tu as préparé pour toi En vous même Que tu ne naisses Cela était déjà là Mais il fallait que tu naisses D'abord Pour entrer dans l'accomplissement De ces choses Je veux te dire une seule chose Ne t'inquiète pas Tu es déjà né Tu verras la gloire de Dieu Écoute-moi très bien Dieu ne choisit pas Il n'y a qu'à des disqualifiés Mais Dieu cherche Dieu établit Les personnes qu'il a qualifiées En font même la fondation du monde Je veux ce que je te dis Tu sais pourquoi tu es victorieux C'est parce que celui qui t'a créé Lui-même est déjà victorieux Je te dis ce soir La victoire de Dieu Viendra sur toi Et tu témoigneras De la gloire de Dieu Je ne t'entends pas La main de quelqu'un ce soir Je ne t'entends pas ce soir Il dit lève-toi Et dis-le à tout ce que je t'en donnerai Ne trempe pas à la présence De peur que je ne te fasse trembler devant eux Tu trempe devant qui ? Il dit ne trempe pas devant la présence Tu t'inquiètes de quoi ? Il dit ne trempe pas devant la présence De peur que je ne te fasse trembler Je veux dire à quelqu'un ce soir Je veux que tu sois armé de courage N'aie pas peur de ton ennemi N'aie pas peur des obstacles qui sont face de toi Ne trempe pas devant les problèmes de la vie Ne trempe pas devant la pauvreté Ne trempe pas devant le célibat Ne trempe pas devant la mort Je veux simplement te dire une seule chose Quand Dieu te dit cette chose C'est que dans le secret Il a déjà combattu pour toi La seule chose que tu dois comprendre La seule chose que tu dois avoir Écoute-moi très bien Le combat est déjà spirituel Avant d'être physique Il dit ne trempe pas devant eux Fils de l'homme Ne trempe pas devant eux Ce n'est que la maladie Ce n'est que le problème Mais la Bible déclare Il nous a donné le pouvoir De marcher Sur les serpents Et les scorpions Et rien ne pourra te dire Je dis rien ne pourra te dire Écoute-moi très bien Pannis la peur De ta pensée Il dit ne trempe pas devant eux Je ne sais pas qui est sorcier dans ta famille Même si c'est ton nom qui t'a élevé Ne trempe pas devant lui Ne trempe pas devant lui Ne trempe pas devant lui Il faut montrer à tes adversaires Que tu n'es pas un peureux Mais tu es un victorieux Il faut montrer à tes ennemis Que rien ne peut te faire peur Écoute-moi très bien Lorsque tu reçois la parente de Dieu Lorsque tu reçois le Seigneur dans ta vie Laisse-moi te dire une seule chose L'Éternel a vécu la mort Il a dit à la mort Mort où est ton éguillon ? Mort où est ton éguillon ? Je veux simplement te dire Tu as quelqu'un dans ta vie Qui est plus fort De ceux qui sont dans ce monde Ne trempe pas devant eux Dans le prix à payer Dans le prix à payer Dans ce sacrifice que tu fais L'Éternel est avec toi L'Éternel est avec toi L'Éternel est avec toi N'aie pas peur N'aie pas peur Ne trempe pas devant eux Écoute-moi très bien Laisse-moi te dire une seule chose Si Dieu t'a dit Que tu arriveras à atteindre tes objectifs N'aie pas peur Écoute-moi très bien Sur le chemin de la gloire Se trouvent des épines Se trouvent des difficultés Tu peux trébucher Mais tu vas te relever N'aie pas peur Parce que tu es tombé N'aie pas peur Parce que tu ne vois rien à l'horizon N'aie pas peur Écoute-moi très bien L'Éternel Qui t'a appelé Lui il est fidèle Même si tu demeures infidèle à lui Il te met fidèle à toi N'aie pas peur Alléluia Dis à quelqu'un n'aie pas peur Dis ne trempe pas devant eux Dis ne trempe pas devant eux Au verset 18 il dit Voici je t'établis aujourd'hui Voici je t'établis en ce jour Sur tout le pays Comme une ville forte Il dit voici je t'établis En ce jour Il n'a pas dit je t'établirai Mais il dit voici je t'établis en ce jour Je me dis à quelqu'un ce soir Dieu n'est pas dans le passé Dieu est dans le présent Et il est dans le futur Et il est dans le futur Il dit voici je t'établis aujourd'hui Je me dis à quelqu'un ce soir Je ne t'établis pas ceux qui tremblent Je ne t'établis pas les péreux Mais Dieu établis des encourageurs Il dit aujourd'hui je t'établis Aujourd'hui je t'établis Écoute-moi bien Ce pays n'est pas ta nation Mais Dieu dit En ce jour Je t'établis Sur la France Je t'établis Quelqu'un me dit Vain amène bien Je dis l'éternel dit Je t'établis En ce jour Qui me donne un amène bien Est-ce que vous savez que La grâce En même temps qu'elle a dit Des bonnes choses Elle a dit aussi Des mauvaises choses Je veux dire à quelqu'un ce soir Ne pensez pas que l'ennemi ne sait pas Que Dieu a décidé de vous établir Lorsque Dieu décide de vous établir Vos ennemis commencent à se lever contre vous Lorsque Dieu commence à vous montrer un chemin Vos ennemis commencent à se positionner Sur ce chemin là Mais la Bible déclare Ils viendront par un seul chemin Mais ils viendront par cette chemin Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir Je suis content d'une chose Ce n'est pas un homme qui a dit Je t'établis Mais c'est Dieu qui dit Je t'établis Personne ne veut changer la décision de Dieu Personne ne veut changer la décision de Dieu Écoute-moi bien Personne ne veut effacer ce que tu as écrit Ce que tu as écrit est décrit Il dit je t'établis Oh J'entuis Alléluia J'ai l'habitude de dire aux gens On peut avoir le même talent On peut se ressembler Avoir le même visage Avoir la même voix Mais on ne peut jamais s'égaler Parce que nous avons des choses différentes Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir La Bible déclare Nous sommes D'une race royale Nous sommes Un peuple et lui Nous sommes Le choix de Dieu Je veux simplement annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir Commence à essuyer tes larmes Parce que je te vois changer de statut Je te vois changer de position Il dit je t'établis En ce jour Dieu ne t'établira jamais En face De tes amis Mais il va toujours t'établir En face de tes ennemis Ceux qui ne croyaient pas en toi Ceux qui t'avaient vomi Je vois Dieu t'établir En face de tes ennemis Qui m'est donné la main de bien Je vois l'éternel t'établir Au nom de Jésus David pouvait le dire Pendant que les gens étaient en train de l'attaquer Pendant que les gens se levaient contre lui David était assis Il était assis en face d'une table Pendant que les gens se levaient contre lui Il a dit une parole qui m'a réconfronté Il dit les ténèbres dressent Une table en face de mes adressés Les ténèbres dressent Pendant que le diable remue sa queue Les ténèbres dressent sur la table Pendant que tes ennemis se lèvent contre toi Les ténèbres dressent sur la table Les ténèbres dressent sur la table Écoute-moi très bien Il dit les ténèbres dressent sur la table Aux yeux de mes adressés Les ténèbres ne s'arrêtent pas là Il rouindule ma tête Et ma coupe déborde Je veux dire à quelqu'un ce soir Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire Je veux dire quelque chose Il dit il rouindule ma tête Et ma coupe déborde Écoutez L'huile ne va pas tomber par terre L'huile ne va pas disparaître de sa maison Pourquoi ? Pendant qu'il veste l'huile Il y a un récipient qui recueille l'huile Ça veut dire que si l'huile finit sur ma tête J'ai la coupe qui est là Et je le remets sur ma tête Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir L'huile ne manquera pas ce soir Oh ! Oh ! Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? On pense que c'est fini pour toi Mais l'huile ne manquera pas La coupe est là pour recueillir l'huile La Bible dit en Esaïe Ceux qui se confient en l'éternel Rénouvez les forces Et ils reprennent Ils reprennent le folle Comme l'aigle Laisse quand tu te confies en l'éternel Ils te redonnent la force que tu n'avais pas Ils te redonnent la capacité que tu n'avais pas Ils te redonnent la faveur que tu n'avais pas Ils te redonnent ce que les hommes ne peuvent pas te donner Ils ont la capacité de te donner ses choses Au nom de Jésus Hallelujah Il m'entend ma tête Je n'ai pas peur de Je ne m'intéresse pas de tout ce qui se passe autour de moi Je suis convaincu d'une seule chose Tu veux ou tu ne veux pas Il va dresser une table en face de toi Mais ce qui est bizarre La table est dressée en face de mes ennemis Mais l'huile ne sera pas sur la tête Mais l'huile sera sur ma tête Je profite ce soir Ils peuvent te regarder Mais l'huile ne les appartient pas L'huile est pour toi La royauté est pour toi Tu me donnes la main de bien Je vois l'éternel te lever Je vois l'éternel te positionner Au nom de Jésus Ils n'auront que les yeux pour pleurer Il y a quelqu'un C'est trop tard pour mes ennemis Parce que je suis déjà béni C'est trop tard pour mes persécutants Parce que je suis déjà béni Au nom de Jésus Alléluia Oui, 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 oui. Alléluia. Jésus. Les problèmes peut-être ont déformé, mais Dieu va te former. Je prophétie ce soir que toutes les difficultés que tu as eues dans ta vie ne sont pas venues pour te déformer, mais cela est venu pour te former. Écoutez, je suis arrivé dans un certain moment de ma vie, où j'ai dit à Dieu, je n'abandonnerai jamais, parce que ta parole dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Allons-y, toi, Dieu, tu me dis, je ne veux pas t'abandonner, mais moi aussi, je ne veux pas aussi t'abandonner, parce que je vois ton intérêt en moi. Dieu ne t'abandonnera pas, parce qu'il y a son intérêt en toi. Il y a son intérêt en toi. Il y a son intérêt en toi. Dans le prix à payer, il est avec toi. Tu peux croiser la mort, mais toi, tu n'es pas la mort, mais tu es la vie. La vie de Jésus en toi. La mort sera obligée de disparaître. Je prophétise ce soir toutes les difficultés qui se présenteront devant toi. Je prophétise que tu sois la solution à tous ces problèmes qui m'étonnent la main de bien. Je te vois attendre d'être une solution. Tu es une solution. Tu es une solution. Tu n'es pas seulement une solution, mais tu es la réponse au sujet de prière des gens. Tu es la réponse au sujet de prière. Quand je lis ma Bible, j'ai compris que selon l'histoire de ce monde, il y a des gens qui sont allés à l'école et l'école a fait deux des premiers ministres n'est qu'on a fait deux des ambassadeurs. Mais il y a une personne qu'on appelait Joseph. Joseph a simplement dormi. Joseph a eu un sens. Et le sens de Joseph a fait de lui un premier ministre. Je veux dire à quelqu'un ce soir, par le rêve que tu as, par le sens que tu as, tu peux devenir ce que tu ne peux pas être ou tu ne pouvais pas être. Il y a un rêve en toi et ce rêve va se réaliser. Tu penses que tu ne veux pas, ce rêve se réalisera. Au nom d'eux ! Alléluia ! Il dit, je t'établis en ce jour. Est-ce que c'est que Dieu a établi ? Quelqu'un peut rembesser ce que Dieu a établi ? C'est que Dieu a établi ? Est déjà établi ? Est déjà établi ? Tu peux faire du bruit, comment, comment ? Mais Dieu a déjà établi ? C'est trop tard parce que Dieu a déjà établi ? Dieu a déjà établi ? Dis un amène, Pierre. Dis un amène, Pierre. Écoutez. Listen. Nous ne prions pas pour qu'il y ait des problèmes. Qui a déjà intercédé pour qu'il y ait des problèmes dans sa vie ? Mais toi-même qui a surpris que ça t'arrive, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Mais je vais te donner un secret. Quand des problèmes s'annoncent vers toi, ne t'agis pas. La première chose à faire, c'est de rentrer dans la présence de Dieu et d'entendre la voix de Dieu. Tu peux entendre la voix des hommes qui peuvent te parler, mais cela n'est pas la voix de Dieu. La conclusion de toutes ces choses et ce qui prime, c'est la voix de Dieu qui doit primer sur la voix des hommes. Alors ne fais pas des choses selon la conviction des hommes. Mais comment ça marche selon le désir de Dieu, selon le plan de Dieu, alors tu seras dans la vérité éternelle. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ? Est-ce que tu t'es réveillé un matin puis tu es devenu chrétien ? Est-ce que quelqu'un t'a attaché pour t'emmener à l'église ? Est-ce que quelqu'un t'a forcé pour devenir chrétien ? Tu as eu une conviction. Tu sais ce que Dieu t'a dit dans ta chambre ? Tu sais ce que Dieu t'a dit pendant que tu dormais ? Alors tu dois marcher selon ce que Dieu t'aurait dit. Alléluia. Il dit, je te tabou comme une ville forte. Une pologne de fer et un mur des reins. Quand on te parle du mur des reins, on veut te parler qu'on ne peut pas affranchir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, les gens peuvent se lever contre toi mais ils ne pourront jamais t'affranchir. Parce que Dieu t'a dit comme un mur des reins. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? La Bible déclare contre ces sacrificateurs et contre le peuple du pays. Je comprends par là que Dieu nous a établis sur tous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Je t'ai établi sur la nation. Tu n'es pas dans la nation mais tu es établi sur la nation. Les problèmes de la nation ne doivent pas t'influencer parce que tu es établi sur la nation. Les difficultés de cette nation ne pourront rien contre toi parce que tu es établi sur la nation. La Bible déclare nous avons la capacité d'amener à l'existence ce qui n'existe pas parce que nous avons ce pouvoir de le faire. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Jésus pouvait le dire, si nous avons une foi comme une graine de s'élever et que nous disons à cette montagne déplace-toi, la montagne se déplacera. Je promets-tu ce soir par la foi que tu auras tu entendras à toute montagne en face de toi de se déplacer. Dans le prix à payer il y a tout ce que tu peux avoir. Tu peux avoir des humiliations. Dans le prix à payer tu peux avoir le rejet. dans le prix à payer on peut marcher sur toi dans le prix à payer oh j'aime bien cet homme j'aime bien ce jeune homme appelé David lorsque David était oué par Samuel la Bible déclare la Bible nous enseigne que Saül était agité d'un mauvais esprit et on avait besoin de jouer de harpe. Écoute-moi bien l'onction qui était sur la vie de David c'était une onction royale parce que Dieu avait abandonné Saül mais il remarquait quelque chose malgré que l'éternel s'était retiré de Saül David avait reçu l'onction sur lui il pouvait dire je ne joue pas de la harpe ou quoi mais maintenant qu'il avait l'onction royale sur sa vie il se mettait à jouer de la harpe il se mettait à jouer de la harpe il savait que tôt ou tard Saül allait libérer le trône il savait que tôt ou tard le trône allait l'appartenir je veux dire à quelqu'un ce soir la grâce ce n'est pas dans les palabres la bénédiction ce n'est pas dans les éjus la grâce ce n'est pas dans les palabres la bénédiction ce n'est pas dans les éjus mais lorsque tu crois en ce que tu as mis en toi écoute-moi bien tu arriveras à bon port tu arriveras à bon port David avait l'onction sur sa vie il avait l'onction royale mais il jouait de la harpe il jouait de la harpe imaginez-vous un seul instant quelqu'un qui a reçu l'huile sur sa tête il retourne encore dans la brousse il faut savoir attendre le temps de Dieu il faut savoir attendre le temps de Dieu trop pressé arrive tard quand tu te précipites tôt tu arrives tard tu as l'impression que c'est le temps oh ce n'est même pas le temps que Dieu a préparé nous soyons jamais pressés les gens peuvent nous presser mais nous ne soyons pas pressés parce que plus tu te presses tu ne fais que commettre simplement des erreurs tu commets des chutes plus tu te presses tu ne fais que trébucher et tu manques le but mais laisse Dieu lui-même prendre le temps de te former prends le temps de te forcer prends le temps de te donner des directives avant même de prendre une décision laisse Dieu te parler c'était les hommes qui m'avaient appelé j'avais déjà abandonné mais c'est Dieu qui m'a appelé et celui qui t'a appelé est fidèle tu ne failliras point à ta mission tu ne failliras point à ta mission tu atteindras tes objectifs celui qui m'a donné n'amène bien je vois la fidélité qui va s'accomplir au nom d'homme dit à quelqu'un dans le prix à payer je ne t'entends pas dire dans le prix à payer au verset 19 il dit ils te feront la guerre tu veux ou tu ne veux pas ils vont te faire la guerre on ne fait jamais la guerre à celui qui n'a rien mais on fait la guerre à celui qui a quelque chose est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire on ne s'attaque pas contre celui qui n'a rien mais on s'attaque à celui qui a une toile c'est parce que tu as une toile que tes ennemis se lèvent contre toi ils te feront la guerre souvent même tu ne comprends pas lorsque tu arrives ici on te rejette tu n'arrives pas à comprendre les gens n'arrivent pas à te supporter mais écoute-moi très bien ce n'est pas toi qui ne peux pas supporter mais c'est l'onction de Dieu qui s'intitule ta vie qu'ils ne pourront pas supporter tu ne comprends pas ce que tu as tu ne comprends pas ce que tu as reçu de Dieu c'est pourquoi tu minimises ta vie c'est pourquoi tu ne te considères pas il y a un langage qui dit au prix auquel tu te vends ça se plie là qu'on t'achète les moutons se promènent ensemble mais ils n'ont pas le même prix ils n'ont pas le même prix vous pouvez vous promener ensemble mais chacun a sa destinée chacun a son témoignage chacun aura son miracle qui m'est donné n'amène bien je vois la faveur de Dieu c'est toi dis un amène bien est-ce que vous savez que Jérémie signifie élevé par Dieu Jérémie signifie élevé par Dieu dit un amène dis un amène bien avant d'être élevé par Dieu son nom même déjà était une signification on ne sait pas qui tu es mais tu es une flamme de feu pour le camp de tes ennemis dis à quelqu'un nous arriverons à Canaan dis à quelqu'un nous arriverons à Canaan malgré le désert que le désert soit plus long ou pas qu'il y ait des serpents sur nos chemins ou pas mais nous arriverons à Canaan pour l'instant tu ne peux pas chanter tu ne peux pas te réjouir lorsque le peuple d'Israël a traversé le désert a traversé la mer rouge lorsqu'ils sont arrivés à un autre endroit ils ont vu les ennemis en train d'être détruits dans la mer rouge la Bible déclare ils se sont mis à chanter la loi du Seigneur je veux dire à quelqu'un ce soir la seule chose qui te donnera de chanter la loi du Seigneur c'est lorsque tu verras tes ennemis à Nianti dans la mer rouge ça sera des cantiques de louanges pour toi je prophétie ce soir tu veux ou tu ne veux pas tu senteras la loi du Seigneur tu senteras la loi du Seigneur au nom de Jésus ils te feront la guerre qu'est-ce qu'il a dit le nom de quelqu'un dis à ton voisin est-ce qu'il a dit le nom de quelqu'un ils te feront on n'a pas cité le nom de quelqu'un la Bible n'a pas parlé de quelqu'un j'ai compris une seule chose écoute-moi bien ce n'est pas forcément tous ceux qui t'entouvent qui vont forcément aimer ton bonheur ou ta réussite il y a des gens qui se rencontrent toujours ton bonheur mais ce n'est pas de ta faute mais c'est Dieu qui t'aurait donné la grâce et la bénédiction écoute-moi bien je vais dire à quelqu'un ce soir ça ne sera rien de jalousier une personne parce que ce que la personne a sera différent de ce que Dieu prépare à faire dans ta vie qui me donne la main et bien je vois la différence la Bible déclare vous verrez la différence en celui qui adore Dieu et celui qui ne l'adore pas j'ai compris quelque chose ce n'est pas tous ceux qui sont dans la maison de Dieu qui sont les adorateurs il y a des gens qui n'adorent pas Dieu il y a des gens qui ne prient pas Dieu c'est pourquoi ils sont emportés par tout vent de distraction mais lorsque tu adores Dieu tu restes serein à ta position parce que Dieu te bénira un seul jour il faut développer une intimité réelle avec Dieu dans la suite de ce passage il dit ils ne te vaincront pas dis Amen ils ne te ils te feront mais ils ne te ils ne te ils te feront mais ils ne te ils te feront 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 je veux prophétiser ce soir la victoire est à ton camp ils peuvent te faire la guerre mais ils ne pourront pas te vaincre ils peuvent se lever contre toi mais Dieu seul le dernier mort Alléluia ils te feront la guerre souvent même ce n'est pas la guerre que tu vois le bruit des guerres dit Amen bien dans le prix à payer il y a plusieurs choses qui peuvent varier mais ce que nous devons comprendre c'est que nous devons regarder la couronne qui nous est recevée on ne peut pas hériter de la couronne facilement non Jésus avant d'avoir la couronne de gloire il a eu d'abord sur sa tête la couronne de pin après la couronne de pin l'éternel la couronne de gloire peut-être que tu transportes une couronne de pin sur ta tête mais transporte-la simplement reste dans la prière sois serein la couronne de gloire apparaîtra un jour sur ta tête et tu ne passeras pas inaperçu de loin les gens verront la gloire de Dieu sans même qu'on attend encore ne t'approche Alléluia la paix de l'homme mangera quoi à la suive de son froid ça c'est quel est le plus important ça ne sera rien de prendre des raccourcis tu dois payer le prix Jésus même sur la croix comment le fils de Dieu peut être débrouillé de toute sa grandeur qui a lu la Bible vous allez comprendre que sur la croix Jésus n'avait plus de vêtements sur lui c'est vrai ou c'est faux on avait arraché sa tunique sur lui on l'avait débrouillé de tout ce qu'il avait aux yeux de tout le monde c'était abominable de voir le fils de Dieu vivant sur la croix sans habit il n'avait plus rien sur lui il était débrouillé de tous ses sons Alléluia Amen écoutez ne pleure pas de ce que tu as perdu ce que les hommes t'ont donné ne pleure pas de ce que les hommes t'ont donné que tu as perdu ne t'inquiète plus de ces choses là mais il y a quelque chose que Dieu te réserve que les hommes ne pourront jamais te donner les hommes ne pourront jamais te donner tu peux perdre de l'argent tu peux perdre des voitures mais la grandeur de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a en main mais la grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui il y a quelque chose que Dieu a mis en toi écoute-moi très bien il y a un potentiel de Dieu en toi c'est Dieu qui établit c'est Dieu qui est l'air tu auras toujours la victoire de Dieu avec toi tu auras toujours la victoire de Dieu avec toi quand vous prenez le livre de Joshua le chapitre 1 vous comprenez par là que je termine par là Joshua le chapitre 1 le verset 5 il dit nul ne tiendra devant toi tant que tu seras en vie je promets que ce soir là où fleurera la plante de tes pieds nul ne tiendra devant toi tant que tu seras en vie il dit tant que tu vivras sur la terre aucune personne ne pourra contre toi ça peut être des menaces ça peut être des attaques mais toi tu es chérein parce que la Bible déclare les ténèbres ne sommeillent ni ne dors les murailles en tout Jérusalem mais ainsi l'éternel Dieu en tout son peuple alors si Dieu est avec moi qui sera contre moi si Dieu marche avec moi qui sera contre moi si Dieu compose avec moi qui sera contre moi j'ai Dieu avec moi je ne crains pas j'ai Dieu avec moi je ne tremble pas j'ai Dieu avec moi je ne me soucis pas du lendemain parce que je sais que c'est lui qui pouvoir a nos besoins j'ai Dieu avec moi même si mes ennemis me ferment toutes les portes les ténèbres ouvriront cette porte devant de moi j'ai Dieu avec moi dans ce défi ou dans le prix à payer il est toujours avec nous comprends ces choses que Dieu est avec moi les hommes peuvent t'abandonner mais l'éternel ne t'abandonnera jamais les gens peuvent te laisser un coup de route mais Dieu de mes fidèles il ne t'abandonnera jamais il ne t'abandonnera jamais il ne t'abandonnera jamais il ne t'abandonnera jamais peuple de Dieu il ne t'abandonnera jamais peuple de la MVMV il ne vous abandonnera jamais vous avez votre Dieu vous avez votre Dieu il est là il est auprès de vous il marche avec vous il combat pour vous dans le secret vous remporterez des grandes victoires vous releverez des défis parce que c'est l'éternel qui vous est établi personne d'autre ne peut vous détrôner c'est l'éternel qui vous est établi le trône de la gloire vous appartient c'est pour toutes ces choses résistez-vous dans le Seigneur que votre cœur ne se trouble point que votre cœur ne se trouble point croyez en ces choses votre Dieu est fidèle même s'il n'a pas agi aujourd'hui demain il le fera pour toi demain il agira pour toi écoute-moi bien sois serein sois serein sois car regarde à l'éternel regarde à ton Dieu lève les yeux scrite l'horizon il y a des choses que Dieu prépare pour toi il y a des choses que Dieu prépare pour toi écoutez pour ceux qui ont des yeux spirituels vous comprenez que ce que tu as préparé pour ce ministère est trop glorieux la venue de ce ministère est trop grande c'est pourquoi nous sommes confrontés à des difficultés c'est pourquoi nous sommes confrontés à des combats mais je suis convaincu d'une seule chose sur cette œuvre de Dieu elle ne tombera pas sur cette œuvre de Dieu elle ne faillira jamais parce que nous savons quelque chose nous avons mis notre confiance en l'éternel que peuvent faire les hommes que peuvent faire des hommes si Dieu n'a pas échoué avec Josué ce n'est pas avec moi qu'il va commencer ce championnat il n'est pas avec moi il va falloir l'avenir est trop glorieuse est-ce que vous savez que quand vous vous approchez de l'objectif c'est là que le découragement va vous atteindre lorsque vous êtes proche de la gloire c'est là que les épreuves deviennent encore plus difficiles lorsque vous atteignez votre objectif c'est là que le découragement peut encore se dresser contre vous mais il a dit à Josué il a dit à Josué fortifie-toi et prends courage fortifie-toi et prends courage persévère jusqu'à la fin tu témoigneras persévère jusqu'à la fin persévère tout ce que nous devons faire c'est de persévérer c'est de persévérer âme-toi de ciel reprends ta vie de prière reprends ton courage travaille pour Dieu c'est Dieu avec courage avec force avec fidélité tu verras la récompense de Dieu tu verras Dieu te récompenser dans ce prix à payer tu peux perdre certaines choses mais crois que ce que tu as perdu n'est pas perdu dans ce prix à payer tu peux perdre certaines opportunités mais crois que ce que tu as perdu n'est pas perdu Dieu te prépare des grandes choses fortifie-toi peuple de Dieu fortifie-toi peuple de Dieu et nous arriverons et nous allons atteindre nos objectifs sois fort moralement et une pensée positive et crois que si Dieu t'a parlé si tu as annoncé ces choses la Bible déclare que quand la bouche de Dieu parle sa mère l'accomplit toujours la mère de Dieu accomplira ces choses qui se tient debout qui m'est donné n'amène bien je vois Dieu te conduire sur le sommet de l'excellence je vois Dieu te conduire sur le sommet de l'excellence au nom de Jésus le sommet « le sommet de l'excellence qui se tient d'un d'un Sous-titrage ST' 501